Musique Yo les potes c'est Sunted J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Et aujourd'hui les potes j'ai une énorme annonce à vous faire Concernant et bien la fin de saison Et vous allez voir c'est lié à ce qui s'est passé précédemment Alors je n'en dis pas plus et je vous envoie le sommaire tout de suite C'est parti alors aujourd'hui On parlera d'un pack PS4 Oui vous avez bien entendu qui va t'arriver incessamment sous peu Dans les prochaines heures si tout se passe bien Et vous allez voir j'ai une photo de ce à quoi ça va ressembler Et franchement il est assez cool Comme vous le savez aussi ces packs Et Fortnite et Epic Games ont mis une petite touche de pack en ce moment sur Fortnite Que ça soit dans la boutique on aura l'occasion d'y revenir On parlera aussi d'un bug qui est actuellement et bien énorme sur Fortnite Et qui pose énormément de problèmes à certains joueurs Lorsqu'ils débutent la game et vous allez voir pourquoi On parlera aussi d'une zone morte Je vous explique les potes il y a carrément un endroit à éviter en ce moment Et si vous n'évitez pas et bien là vous retournez directement au menu principal Et ça c'est un énorme problème Je vous présenterai aussi un concept de Deadpool Et il s'agit de bien plus qu'un concept car vous allez voir il se pourrait que Deadpool est bien est un choix à faire entre l'agence ombre ou l'agence fantôme Et vous allez voir il se pourrait que l'on débloque aussi un nouveau style de personnalisation à son image Et franchement ça serait carrément incroyable Et attention information la plus importante les potes Le point zéro est lié à ce qui va se passer très prochainement Et cela est lié au silo J'ai une preuve en photo à vous montrer et vous allez voir elle est irréfutable Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir Alors du coup on va commencer la vidéo tout de suite Mais n'oubliez pas de me mettre un petit like les potes Je compte sur vous et aussi pour vous abonner Et enfin un grand merci et un gros GG à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur Sunted S-U-N-T-T-E-D Dans la boutique ça me fait vraiment super plaisir N'oubliez pas de m'envoyer vos gameplays Aussi le lien est dans la description Et du coup on commence la vidéo tout de suite c'est parti Alors les potes là aujourd'hui et bien il y a eu l'apparition d'un pack PS4 qui va très prochainement arriver Et vous voulez sûrement savoir à quoi il va ressembler Et bien rassurez vous parce que évidemment j'ai pu vous dégoter une petite photo Et la photo ressemble à ça Regardez moi ça Alors clairement qu'en pensez-vous ? Et bien moi je le trouve carrément stylé Mais je suis quand même un petit peu dégoûté que ce pack fasse son apparition uniquement sur PS4 Franchement vous avez carrément de la chance Car oui ceux qui sont sur PC, Xbox, Switch et mobile comme moi Et bien n'ont pas la chance de le débloquer Donc bon franchement les PS4 vous êtes des petits vénards Profitez-en lorsqu'il va arriver Concernant sa date de sortie et bien il y a énormément de chances qu'il arrive très prochainement C'est-à-dire dans les prochaines heures A mon avis d'ici un jour maximum il sera déjà sorti Alors sera-t-il gratuit ou payant ? Et bien à mon avis si vous êtes détenteur du PlayStation Plus Et bien il devrait être gratuit Alors voilà les potes préparez-vous à son arrivée Parce qu'elle est carrément imminente Aussi les potes comme vous savez Et bien aujourd'hui c'est pack et Epic Games Amis pack en grande pompe aujourd'hui Car oui clairement si vous êtes dans la boutique Et bien vous allez vous rendre compte qu'il y en a que pour pack C'est-à-dire qu'on a des émotes de pack Des personnages de pack Des oeufs etc etc Enfin bon il y a énormément de choses à l'image de pack Et franchement bah c'est un petit peu cool clairement Là on se dit allez de toute façon ça va pas durer longtemps Bon personnellement les skins de pack je les trouve pas non plus incroyables Mais quand même ça fait un petit peu la différence Ils sont quand même assez cool on va pas se le cacher Personnellement je préfère les émotes En plus elles sont un tout petit peu moins chères Alors clairement et bien ce n'est pas plus mal Alors voilà les potes aujourd'hui d'ailleurs il faut le savoir Et bien on a pas eu l'arme de pack Et franchement je suis un peu dégoûté Car oui je l'attendais avec impatience Alors voilà quoi qu'il en soit Et bien aujourd'hui c'est pack profitez-en Allez si maintenant je vous disais Qu'il y a un énorme bug en ce moment sur Fortnite Et en gros il s'agit d'un bug avec le pistolet En gros je vous explique Certaines fois lorsque vous prenez le pistolet Et bien par exemple vous allez devoir le recharger Avant de pouvoir chérer Et j'ai même pu vous dégoter une petite vidéo De ce à quoi ça ressemble Alors regardez-moi ça Bon bah là clairement on voit que lorsque le poteau Il récupère une arme Il est obligé de recharger Alors ça va que le poteau en face Et bien il est qu'à la pioche Parce que imaginez que là un coffre s'ouvre Vous êtes deux et il y a un pompe qui sort L'adversaire le ramasse directement Et vous vous ramassez le pistolet Et bien là si déjà vous êtes face à un pompe Et que en plus vous devez recharger votre pistolet Avant de pouvoir tirer Et bien je vous dis les potes Vous allez directement retourner au menu principal Alors rassurez-vous bien évidemment Epic Games et Fortnite sont au courant du bug Mais en gros je vous explique Ils ne peuvent pas tout corriger Enfin du moins c'est ce qu'ils disent Parce que en fait quand ils corrigent un bug Et bien il y en a un autre qui apparaît Qui apparaît, qui apparaît Et ils disent que c'est un genre de suite sans fin Alors bon en vrai de vrai On va pas se le cacher Mais s'il faut ramasser un pistolet Et recharger avant de pouvoir l'utiliser Et bien d'un côté c'est pas très très grave Après je me dis Il devrait faire ça avec quasiment chaque arme Ou d'un côté Ça peut poser quelques problèmes Alors franchement voilà Est-ce que ce bug va être corrigé prochainement ? Et bien je pense que oui Mais sûrement un autre apparaîtra Enfin bon quoi qu'il en soit Ce n'est pas un bug très très grave Et d'ailleurs pendant qu'on parle de bug Et bien les potes Une zone morte a refait son apparition sur Fortnite Car oui la dernière fois Que l'on avait vu une zone morte Et qu'on en avait entendu parler Et bien c'était dans l'ancienne carte Les potes dans les anciennes saisons Au niveau de Lazy Et bien cette fois-ci Il s'agit du repère requin En gros je vous explique Le poteau il marche tranquillement Et dès que vous vous approchez du conteneur Et bien là ça vous kill instantanément Un peu comme si vous étiez tombé dans le vide Même si aujourd'hui on ne peut plus tomber dans le vide Enfin on peut Mais on ne peut pas tomber tout 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 en bas de la carte Alors voilà ce à quoi ça ressemble Clairement regardez-moi ça C'est assez dingue Et là le poteau en plus Il n'a absolument rien compris Donc bon voilà Clairement Faites attention Évitez le conteneur au moins Là je vous aurais prévenu Allez maintenant je vais vous présenter un personnage Ou plutôt un joueur sur PC Mais attention Il joue sur un PC qui est complètement éclaté Et le poteau il a un niveau de dingue Franchement quand j'ai vu ça je me suis dit Waouh 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 Regardez-moi ça Clairement là le poteau il est juste ouf Car oui vous vous imaginez Là jouer sur un PC portable comme ça Limite là personnellement On dirait les PC qu'il y a à l'école Au niveau de la bibliothèque Clairement c'est assez dingue Alors voilà Au moins il a un bon niveau Et ça ce n'est pas plus mal Allez maintenant Si je vous parle de Deadpool Et si je vous disais Et bien qu'il va avoir un nouveau style de personnalisation Ombre ou fantôme Et oui ça serait carrément possible Franchement je me dirais À la Epic Games Il nous réserve une petite surprise Pour Deadpool en fin de saison Car oui on le sait jusqu'à maintenant Tous les personnages du pass de combat Et bien on tue un genre de style de personnalisation à débloquer Alors voilà Pourquoi pas Deadpool Il faudra choisir ombre ou fantôme Et personnellement je me dis Deadpool dans une version ombre Et bien ça serait carrément dingue Alors voilà Seul l'avenir nous le dira Allez maintenant on va passer à l'information la plus importante de cette vidéo Si je vous dis que le point zéro est lié au silo Car oui apparemment Et ce n'est même pas apparemment C'est de source sûre Ils correspondent parfaitement aux emplacements Où les silos sont dispatchés Tout autour de l'agence Regardez la petite photo que je vous affiche Et clairement il s'agit d'une preuve irréfutable les potes Alors voilà Pourquoi l'événement silo serait lié à l'événement point zéro Et bien tout simplement les potes Parce que apparemment Et bien ça serait au centre de la map Un peu comme l'ancienne map Alors cela est un peu bizarre Parce que oui clairement la nouvelle map n'a rien à voir avec l'ancienne map Mais imaginez que finalement elle est un lien Et bien ça ça serait carrément dingue Car oui est-ce que cela veut dire que très prochainement On va retrouver l'ancienne carte de Fortnite Car oui on le sait qu'elle a énormément de joueurs Sont nostalgiques de l'ancienne carte Et bien moi clairement je dis pourquoi pas Je suis vraiment impatient de découvrir tout cela Alors voilà les potes Clairement j'attends vos retours dans les commentaires Voilà c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas je compte sur vous pour me mettre un petit pouce bleu Pour vous abonner encore un gros merci à celles et ceux qui m'ont ajouté en tant que créateur SunTED et SunTED Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Dans un prochain live Ciao les potes Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501